Salut à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Métro Exodus qui s'intitulera balade en famille. Bien, le colonel nous avait dit de ne pas sortir, et bien en fait on sort avec notre femme en plus. Allez, je vais la laisser un peu causer. Bon, on va y aller alors. Allez, on va remettre notre vieille radio sur le dos, et puis on est reparti, on va essayer de rentrer à la maison, si on peut. Alors ouais, il faut changer de filtre de temps en temps, puisque l'air n'est pas totalement pur. Donc du coup, voilà, il faut y aller. Comme je le disais dans le premier épisode, regardez, alors les graphismes, oui effectivement il y a de temps en temps quelques bugs graphiques, mais dans l'ensemble franchement c'est bien fouillé, c'est assez sympa. Allez, alors je passe dans toutes les pièces, enfin dans toutes, dans pas mal de pièces, parce qu'en général il y a des choses à récupérer, bon là a priori il n'y a rien du tout. Allez, alors j'ai déjà pas mal avancé dans le jeu, je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai déjà préparé des petites séquences pour les épisodes futurs, je ne sais pas si ça vous intéressera énormément sur la chaîne, mais bon voilà, je le mets parce que moi j'aime ce jeu, j'ai envie de vous le faire partager, et ben voilà quoi, ça change un petit peu de DCS, entre autres, voilà. Et pour ceux qui seraient un peu frustrés de ne pas trop voir de Star Citizen, je prépare des petites choses, avec les monkeys on s'entraîne, on s'entraîne, et on nous allons pouvoir vous présenter des petites choses. Allez, là n'est pas la question pour aujourd'hui, c'est Metro Exodus, c'est parti, allez amis. Allez, on avance, effectivement on a entendu des bruits bizarres, ça m'étonnerait pas qu'on a encore des bestioles qui viennent sauter à la tête, voilà, alors, ouais, c'est bien ce que je pensais, voilà, c'est des croisements de je sais pourquoi, c'est pas les mêmes que ce qu'on a vu dans le premier épisode, on croirait un peu des espèces de loup-garou, là. Oups, ouuuuh, vite vite vite, on le remet, on le remet, on le remet, j'ai appuyé 30 ans sur la touche. Ah vous voyez que là notre armement, comparativement au premier épisode, est un peu mieux, c'est une bonne AK-47 avec un viseur, avec un viseur plan large. Regardez, cet univers apocalyptique, tous les cadavres autour, là, c'est... avec les bestioles, là... Oulala, on a une meute là-bas, alors là, je l'ai fait deux fois, cette séquence-là, il y a deux manières de la passer, il y a la manière, comme je vais faire là, on va se cacher, voilà, donc là, ils vont passer, ils vont pas nous voir, parce qu'on est caché, ou la méthode de on engage. Mais regardez le nombre qu'ils sont. Donc, c'est un peu tendu, quand on les engage. Moi, j'ai préféré cette méthode, parce que, comme vous avez pu le voir, on trouve pas tant de balles que ça. Et donc, du coup, voilà, c'est peut-être mieux de pas les engager. Voilà, notre balade en famille, donc avec ma chère et tendre épouse, continue. Ouais, donc là, il y a un mode photo, bon, c'est pas... ça permet de faire des jolis screens, mais voilà, moi, perso, si je vais faire des screens, je fais autrement. Ça, c'est pas mal d'enlever là, tout ce qui est haut sur notre visière, ça permet de voir un petit peu mieux. Allez, dépêche-toi, cocotte, on est parti. Voilà, allez... Ouais, je sais que t'as du mal à grimper. Allez, action ! Action, ouais, action ! Pas de bruit, pas de chocolat. Allez, zou ! Allez, allez, pousse ! Allez, on continue à avancer tranquille, on va changer de filtre. Voilà, là, on a le temps, puis on a les radiations également. On prend dans la tronche. Même les poteaux bougent avec le vent, les câbles et tout, c'est super sympa. Ah, 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 un train. Pourtant, on nous avait bien précisé qu'il n'y avait pas de survivants, qu'il n'y avait pas de train, qu'il n'y avait rien. Ah, ah, il y aurait-il un complot ? Parce que là, en fait, ça change la donne. Antium dit, lui, qu'il cherche des survivants, etc. Tout le monde lui dit qu'il n'y en a pas qui perd du temps, son temps à faire ça. et un résultat a priori on a ce que l'histoire va se développer autrement allez on va voir ce que ça donne ah ah ben finalement je crois que c'était pas nos amis je crois que c'était pas nos amis au final parce qu'on vient prendre un vieux coup de crosse dans la bouche avait effectivement ce sont des ennemis c'est ce que nous on est l'ordre et eux apparemment c'est une autre faction et eux qui s'est ah bah oui effectivement il ya des survivants puisque eux ne viennent pas de moscou effectivement il ya anguille sous roche là je pense qu'on a un petit souci à ce niveau là ça va développer l'histoire un petit peu différemment parce que comme vous avez pu le voir il ya les survivants puisque il ya le train qui est passé là des personnes qu'on rencontre qui ne sont pas de moscou et on a même plus de masques à cartouche si vous regardez bien alors qu'on est dans le même univers puis eux ils ont des masques à cartouche donc là c'est peut-être une petite incohérence bon alors ça sent pas bon pour eux là ça sent pas bon pour eux oui bon en même temps et il est bien bah oui effectivement un bon par contre le chien la modélisation c'est pas top là j'avoue que les yeux du chien bon bon bah voilà on vient de prendre une bastos alors je sais pas je sais pas là ça pue du 1 alors bon a priori on n'est pas mort mais on est bien blessé bon l'autre il tire l'équipe ok je sais pas comment va s'en sortir surtout qu'on n'a pas de masques à cartouche rouge je sens qu'on va le piquer sur un bord mais c'est un peu dégueulasse parce que le mec il est mort depuis je sais pas combien de temps on va prendre son masque à cartouche et le mettre sur notre tronche aïe c'est un peu un je trouve c'est un peu au secours la ali bon bah on va avancer on va essayer de voir ce qu'on peut faire surtout que on n'a plus d'arbres on n'a plus rien bon ali on va avancer doucement c'est jamais parce que s'il ya de la bestiole c'est pas le moment de se faire truciller parce que voilà c'est un peu c'est un peu glauque là c'est un peu glauque c'est un peu glauque bon voilà on a déjà trouvé des médi packs c'est déjà ça alors oui là bas on a de la bestiole bon bah ça va ça se barre parce que là je sais pas comment on aurait pu faire un coup de poing ça aurait été un peu tendu du slip là allez on va continuer tranquille en infiltration voilà c'est un peu boucher allez tout il trop qu'il a apparemment la proche d'une base allez tranquille voilà je crois qu'on entend le train train qui déboule ou peut-être mieux rester un peu planqué on voit là bas regardez la loco là combien peut rester planqué là alors qu'est ce que ça donne est ce qu'il me voit là non ça a pas l'air j'ai un gros spot au bout là j'espère qu'il ya personne parce que là sinon on va se faire déchirer il n'y a pas un vieux cadavre avec une arme là il n'y a que dalle quoi il n'y a que dalle bon vous sentez l'infiltration là vous sentez là qu'on va sans arme dans une base remplie d'ennemis bon j'espère qu'on va trouver un petit quelque chose à se mettre sous la main là parce que ça va être tendu sinon ça va être tendu ok allez on descend doucement là quand je vous parlais de la lumière voilà au mieux éteindre les lumières là je vous en parlais dans le premier épisode qu'on pouvait éteindre les lumières là vous voyez tout de suite on est dans l'ombre et quand on est dans l'ombre et bien l'ennemi nous voit pas ou très mal allez on va continuer de progression en loose des ça change des balades en famille dimanche après midi je vous le dis moi alors qu'est ce qui a parlé apparemment avancé va falloir avancer doucement on la joue personne allez alors où est ce qu'il est ce bonhomme là parce que j'entends les deux discuter ah oui d'accord ils sont là là où est ce qu'on peut ouais on peut passer par d'autres côtés c'est tout qu'il a ça je suppose que c'est pour la loco le truc qui tourne main je vais pas trop m'attarder parce que allez encore du bonhomme au dessus voilà s'il me chope là je suis très très malin alors on voit bien les vieux habits russes quand même on reconnaît bien on reconnaît bien les russes avec son vieux casque de chasseur enfin de cheux de pilotes de char ah ouais non 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 on évite de me mettre un coup de planche là à priori notre femme devrait être par ici puisque elle crie le nom écrit notre nom alors vas-y t'as quoi sur ton établis toi tu peux nous faire quelque chose ou vas-y t'as pas un truc de planquier un fringue quelque chose un bon t'aimé 10 packs c'est déjà toujours ça de pris ok ok bon bah il va falloir encore se la jouer infiltration là apparemment comment on va se la faire oui bah ça oui ça je m'en serai douté allez éteindre le panneau d'éclairage à les disjoncteurs là bas ok à rien il ya rien par là ok on va éteindre le disjoncteur ok ont déjà on n'est plus en pleine lumière c'est toujours ça de pris alors de toute façon j'ai pas le choix faut que je passe par là encore voyez à l'échelle au bout et encore de la lumière là je sais pas trop comment il fait pour pas nous voir lui quand même un parce que même si on est dans l'ombre je vais pas chercher à comprendre je vais passer les grains pas 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 les grains ok allez on surplombe on va mettre là bas comment on continue la progression tranquille ça ressemble c'est plus tendu quand même hein on a notre patte qui est dessous là on sait pas trop ce qu'il fait mais j'en ai un mec au bout là bon il va falloir qu'on y aille alors je suppose qu'on va pouvoir taper sur la tronche ouais c'est ça un raccourci pour trapper voilà allez tiens un procès dans ta bouche toi t'as pas une petite arme t'as pas un petit truc là vas-y au revoir allez on va continuer on va continuer tranquille ouais d'accord bon alors on fait quoi là maintenant là ouais ah bon faut faire diversions bon alors comment on fait diversions ouais bon là ça n'a pas l'air de fonctionner des masses bon je crois que je vais jeter le vieux en fait je crois que ma diversion ça va être ça parce que là je galère là ah voilà ok bon bah c'est bon comme ça il a tourné sa lampe torche lui il marche bizarre quand même le vieux là allez dépêche dépêche de courir la porte là on n'arrête pas de ramper quand même dans ce jeu allez ça continue qu'est ce qu'on va avoir derrière la porte des ennemis ça c'est sûr à notre femme est là ok allez pour la surprise on va se laisser là dessus et n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage un petit j'aime ça fait toujours plaisir allez à bientôt les amis salut salut salut